Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal du Mercato des Lyons. On débute cette revue par la France où Sade Thioup vient de s'engager avec le score d'Angers ce lundi 22 juillet 2019. En effet, l'élié sénégalais de 24 ans a paraffé un contrat de deux ans avec le club Angevin qui a déboursé 3 millions d'euros pour s'attacher ses services. La visite médicale du désormais ex-joueur du Nîmes Olympiques s'est passée avec succès et il sera désormais lié au score d'Angers jusqu'en 2021. Toujours en France, après une saison époustouflante sous les couleurs du Racing Club de Lens, Arthur Yannick Gomis attise les convoitises en Allemagne. Selon Football 365 Afrique, l'attaquant sénégalais de 27 ans a été approché par Nuremberg, un club de deuxième division allemande désireux de renforcer son secteur offensif. Le dossier s'annonce tout de même très complexe pour les Allemands puisque le joueur souhaiterait poursuivre sa carrière en France où il est pisté par quelques clubs de Ligue 1. Auteur de 17 buts et 7 passes décisives en Dominos Ligue 2 la saison dernière, il ne lui reste cependant qu'une seule année de contrat avec les 100 et or à faire à suivre. Au Paris Saint-Germain, selon plusieurs médias, la signature d'Edry Saganegui n'est désormais qu'une question de jour. En effet, selon le disport.com, le transfert est presque acté et certains détails du contrat sont en train d'être peaufinés. Un bail de 5 ans et un salaire de 8 millions d'euros par an sont évoqués. On en saura plus d'ici l'officialisation du contrat. En Angleterre, Watford insiste pour Ismail Assar qui constitue d'ailleurs l'une de ses cibles prioritaires pour ce mercato estival. Selon plusieurs médias anglais, Watford serait prêt à débourser 30 millions d'euros pour convaincre les dirigeants rennais de céder leur pépite. Cependant, le site jeunefooter.com nous apprend qu'Olivier Lettan, directeur exécutif du club breton, juge l'offre insuffisante et en réclame 40. Pour rappel, Ismail Assar avait été recruté par Rennes pour une vingtaine de millions d'euros en provenance du FC Metz en juillet 2017. En plus de Watford, les Gunners d'Arsenal et les McPies de Newcastle sont à l'affût, même s'ils n'ont pas encore formulé d'offres. Papa Boussissier a également la cote en Angleterre. Il y a deux jours, le Seun évoquait un intérêt des Gunners d'Arsenal, mais un autre prétendant est venu renforcer la concurrence pour le jeune défenseur central sénégalais de l'Olympiakos. Il s'agit de Wolverhampton. Selon le site sportif grec Gravos, les loups auraient déjà formulé une offre qu'ils ont rehaussée jusqu'à 20 millions d'euros. Plus que jamais déterminés à s'attacher les services de l'ancien joueur de l'icepicking, Wolverhampton ne lésigne pas sur les moyens. Qualifié en Europa League pour l'exercice 2019-2020, le calendrier de compétition s'annonce très chargé et avec l'enchaînement des matchs, les loups auront besoin d'un effectif considérablement renforcé. On termine ce journal du Mercato des Lyons par la Turquie où Papi Dilobodi vient de s'engager avec Gazi Serhir. En effet, l'an avant de Guingamp et le club turc ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur central sénégalais. La durée du contrat est de trois ans. La saison prochaine, il évoluera aux côtés de son compatriote Moussasso. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré à l'actu Mercato des Lyons du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FootballSendis pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada